Alors le prophète il n'a jamais, il ne va pas dire mot pour mot je suis quelqu'un de courageux, il ne va pas dire cela mais des centaines de compagnons nous ont dit il était un homme courageux, il était un homme généreux il était un homme beau, le prophète n'a jamais dit je suis beau il n'a pas parlé de cette manière là, jamais il n'y a pas une parole où le prophète va dire je suis un beau gosse ça fait sourire aussi le prophète est modeste, il ne va pas dire cette parole là mais nous avons des centaines de compagnons, des milliers ils vont nous dire il était beau mais pas que elle, tellement de compagnons ils l'ont comparé à la lune rappelez-vous dans le livre des mères des croyants ils disent il était tellement clair comme la lune, il brillait comme le soleil quand il passe il laisse son odeur pendant des minutes et des minutes des heures entières qu'on va sentir à tel point que dans la grotte de Hira son odeur il y est encore la sienne il y a encore, 1450 ans après il y a encore en principe, maintenant je ne sais pas est-ce que c'est eux qui mettent du pshit ? Allah ou A'lam, ok ? Je ne sais pas mais techniquement son odeur il y est encore parce que Yannis et le prophète ça ne peut pas s'effacer ok ? Yannis et le prophète ça ne peut pas s'effacer voilà aussi pourquoi ils prennent soin de la mosquée du prophète en mettant de l'encens parce que toujours ils sentaient bon comme il est dans la mosquée, imaginez maintenant quand on est dans la mosquée de Nabi elles sont bonnes, trop bonnes mais, allez maintenant c'est parce que bien sûr on va mettre du bahur mais à l'époque on ne met pas le bahur forcément mais pourquoi elles sont bonnes ? Parce que le prophète permettez-moi cette comparaison c'est comme s'il y avait un bahur ambulant il passe et ça sent bon il passe et son odeur elle va rester donc la mosquée du prophète elle est constamment en train de sentir bon et c'est aussi une méthode pour nous et un moyen pour nous de garder ce côté là à l'époque quand ils vont rentrer les sahaba dans la mosquée de Nabi ils sentent une mosquée qui sent bon bismillah masha'Allah et nous on va continuer en mettant tout simplement le bahur pour se souvenir et se rappeler de ces moments là